C'était le cas du Cadeau en 2017, c'était pas vraiment le grand Cadeau. On avait tenu, ce n'est pas le favori de la compétition. Les groupes étaient là 2 Cadeau. Et vous avez joué votre partition très bien d'ailleurs. Prendez-nous un peu ce qui est le Cadeau. Tout d'abord, bonjour à tous. Déjà, pour moi, c'est plaisir de me retenir ici, un peu de toutes ces légendes qui nous ont fait rêver pour la plupart. J'ai eu l'occasion de me voir jouer. D'ailleurs, un outil qui existe bien, je pense que tout le monde a aussi fait, c'est Internet. Découvrir ces grands joueurs qui nous ont inspirés. Parce qu'aujourd'hui, si on est là aussi, c'est grâce à eux. Et c'est un plaisir encore pour moi d'être là et de partager ce moment-ci avec vous. Je pense qu'en 2017, c'est vrai qu'on ne partait pas favoris parce que le Cameroun aussi traversait Cameroun des heures compliquées de son football. On avait notamment raté la Cannes en 2012 et en 2013. On n'avait pas participé. En 2015, on a fait un mauvais parcours parce qu'on ne sort même pas des poules. On est éliminés au premier tour. Et en 2017, plus personne ne croyait. Parce que c'était quand même une mauvaise période. Et aussi, on n'avait pas des ventes avec nous en fait. On a eu des ventes contraires parce qu'on a plein de joueurs qui ont décidé au dernier moment de ne pas venir en sélection. Donc, ça a été un point. Et malheureusement ou heureusement d'ailleurs, ils ne sont pas venus. On a réussi à proposer une équipe comme ça avec des gens volontaires. Et ça rejoint un peu le discours que mes collègues ont dit tout à l'heure. Il faut avoir un bon joueur, un grand joueur pour vous faire gagner un match. Mais l'équipe vous fait gagner autrement. Et quand j'entends les interventions des uns et des autres, on se rend compte qu'en fait, à la fin ou des fins, c'est vraiment l'équipe qui gagne. Même si aujourd'hui, c'est nous qui sommes mis en avant parce qu'on était peut-être des capitaines de nos sélections. Mais grâce à ces joueurs-là qui ont été avec nous, on a réussi à aller décrocher ce trophée. Et bien, je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cet esprit d'équipe, cette compétitivité. L'objectif, c'est de gagner. Mais bien sûr qu'il y a du travail aussi qui doit être fait en avant. Et voilà, c'est pour ça qu'on a réussi à créer l'espoir aujourd'hui. Écoutez, dans la dernière question, nous personnellement, on n'aura jamais l'occasion d'avoir eu l'étoile. C'est le cas de l'étoile aussi. On le vit à travers notre équipe nationale. Et vous, vous avez eu cette étoile-là. Et où est-ce que vous nous rappelez de nos expérations-là d'avoir remporté l'apprentissage des nations ? Je pense que la sensation, elle est très forte. Elle est d'autant plus forte lorsque personne ne vous attend. Personne n'a misé une pièce sur vous. Moi, je me rappelle à l'époque, dans la conférence de presse, d'après moi, je me disais que s'il y avait quelqu'un qui avait mis une pièce, peut-être qu'il aurait été milliardaire. Mais bon, personne n'a appris le pari de le faire. Mais cette sensation-là, on ne peut même pas l'exprimer. Parce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a traversé. D'autant plus qu'on a vécu un parcours quand même difficile. On a dû éliminer le Sénégal, le Grand Sénégal. Avec Sadio Hane, on est tombé face au Ghana des Frères Hayou en demi-finale. Et puis, la Grande Égypte. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans l'histoire du football africain et de la Coupe d'Afrique, l'Égypte a très souvent battu le Cameroun. Donc, on se retrouve face à un adversaire qui nous a souvent gagné. L'idée, c'est de briser quand même ce Sénégal qui existe depuis des années. Et voilà, par chance, je vais dire. Et puis, par talent aussi. Parce que de talent, il y en avait aussi dans notre équipe. On avait des super joueurs, notamment Bensakou Bakar, qui continuent encore, qui jouent aujourd'hui. On réussit avec l'Égypte. C'était un moment extraordinaire. Et surtout, le retour au pays avec ce trophée. Mais de l'autre côté, je pense que ça a permis quand même de rétablir une certaine forme de justice. Surtout du football camerounais. Et de se dire qu'effectivement, on peut partir de rien avec une équipe pas très compétitive et décrocher la lune, décrocher le soleil. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et ça a permis aussi à notre football de pouvoir se relancer. Et on voit que nous aussi, cette année, on a passé un très bon parcours. Mais il y a une base qui est là, qui est sur l'île. Il y en a, il faut s'apprécier sur cette bonne vague. Et puis, à préparer le futur. Merci beaucoup, Benjana. Et tout ça, j'ai aussi décidé de vous parler, à transmettre, bien sûr, à vos catholiques, et de vous dire que, je n'ai pas besoin. Donc, le catholique, c'est tout le monde, j'ai besoin de vous. Donc, nous aussi, on a l'autre. C'est la belle famille. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.